Peut-être ici, certaines et certains d'entre vous ont vécu ou assisté à une expulsion locative. Si tel est le cas, je suis sûr que vous savez quelle est la violence psychique et physique des expulsions. Physique et psychique pour les personnes qui les subissent, pour le père, la mère de famille, qui a essayé de payer le loyer jusqu'au bout et qui n'a pas pu, souvent à cause d'un accident de la vie. Physique et psychique pour les enfants également, qui doivent partir de chez eux. Parce qu'avoir un logement, ce n'est pas juste un loyer ou une vente de logement pour faire de la spéculation. C'est pouvoir être chez soi et un logement, c'est grandir et se construire. C'est ce que racontait Mona Cholet dans Chez Soi, l'espace domestique. C'est pourquoi nous vous demandons de faire un moratoire sur les expulsions locatives à l'heure où, selon la fondation Abbé Pierre, 30 000 personnes sont menacées d'expulsion. Merci monsieur le député. Monsieur le ministre, même avis ? Même avis. Monsieur Picmal ? Oui, je me doutais que le coût humain serait peut-être compliqué à évaluer, mais je vais vous parler du coût économique des expulsions locatives. Avec le concours de la force publique, c'est-à-dire avec huissiers, déménageurs, policiers, ces 140 000 expulsions lors de la dernière décennie. Soit 280 millions d'euros, quand vous aviez du mal à trouver 140 millions d'euros pour les oublier du Ségur. Donc on est en train de payer, avec l'argent du contribuable, le fait de remettre des gens à la rue, alors qu'avec cet argent, on pourrait payer trois mois de loyer à chaque foyer qui a été expulsé cette dernière décennie pour trouver des solutions. Donc je vous invite vraiment à revoir votre copie sur le sujet, pour faire en sorte qu'il n'y ait personne qui se retrouve à la rue dans les mois à venir. Merci. 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 Merci.